Hmm, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéos sur les mares. Il est temps de remédier à ça. Aujourd'hui, nous allons essayer de trouver un des plus grands prédateurs de la mare. Avec ce brouillard, ça donne vraiment une petite ambiance mystérieuse. C'est très sympa. Et effectivement, on ne sait jamais ce qui se cache sous la surface. Les mares et les plans d'eau ont toujours été source de mystères et de légendes. Les feux follets, les spectres et bien d'autres monstres. Eh bien aujourd'hui, l'animal que nous recherchons aurait bien sa place dans un film d'horreur, style alien. Et pour le trouver, eh bien il va falloir fouiller dans les zones où il y a pas mal de végétaux, surtout au niveau des bordures. C'est dans ce type d'endroit où il se tient à l'affût afin de surprendre ses proies pour les dévorer. On peut voir cet animal de jour, mais il est bien plus facile de le trouver la nuit. Caché dans l'obscurité et au cœur de la mare, voici le dithyque bordé. Ouais, c'est une sacrée bestiole. Il s'agit d'un gros colopthère aquatique. Ce que nous avons là est son stade imago. En gros, son stade adulte. La larve, qui elle aussi est aquatique, est tout aussi vorace. Un véritable alien. Regardez-moi ces mandibules. Quand la larve attrape une proie, elle lui envoie des sucs digestifs afin de la liquifier de l'intérieur. La larve de dithyque mangera ensuite sa proie en l'aspirant comme un milkshake. Ouais. Finalement, j'aurais peut-être dû garder cette bestiole pour l'épisode spécial Halloween. Pour le dithyque bordé, tout est bon à prendre. Tétards, petits poissons, mollusques et en fait tous les petits arthropodes de la mare. C'est une espèce qui peut vivre jusqu'à 5 ans. Ouais, c'est plutôt pas mal pour un coloptère. Dans les livres ou en animation nature, on associe souvent cet animal à un plongeur avec des bonbonnes d'oxygène. Et c'est plutôt vrai. Contrairement à de nombreux arthropodes aquatiques, notre grosse carabée n'a pas d'organes qui lui permet de prendre l'oxygène dissous dans l'eau afin de les envoyer dans ses organes. Alors là, il est en train de pleuvoir un petit peu trop pour le matériel. En attendant que la pluie passe, je me suis abrisé dans ce petit coin de forêt très sympa. Et en attendant, on peut essayer de voir ce qu'on peut trouver autour de nous. Hé, mais voici mon champignon préféré. C'est la manite tumouche. C'est un champignon qui est en symbiose avec les arbres aux alentours. Et c'est un super bon comestible. En omelette, je vous le conseille. La question c'était comment rêve-t-il à respirer sous l'eau alors qu'il n'a pas d'organes qui lui permet de prendre l'oxygène, style débranchi. Eh bien, il va tout simplement remonter à la surface en mettant l'arrière de son abdomen vers le haut. Il va par la suite stocker de l'air sous ses élytres. Une fois ceci fait, il replonge en apnée en utilisant ses réserves d'oxygène. A l'endroit où il y a ces fameuses réserves, il y a ce qu'on appelle des stigmates. Ces stigmates envoient l'oxygène dans les trachées qui, eux, l'enverront dans les organes. Parfois, au cours de l'année, il arrive que la mare commence à s'assécher. Alors comment on va faire notre ditique pour survivre ? Eh bien, c'est simple. Il va tout simplement voler. Oh oui, ce gros coloptère peut s'envoler afin d'arriver dans un plan d'eau moins asséché. On peut parfois les voir voler de nuit au printemps ou à l'automne car c'est la période de reproduction. Les mâles et les femelles volent de point d'eau en point d'eau afin de trouver un partenaire. Au siècle dernier, le ditique était encore très présent dans les points d'eau. La population était en très bonne santé à tel point que c'était un des coloptères les plus utilisés en laboratoire pour faire des tests. Mais aujourd'hui, c'est plus la même histoire. A cause de la disparition des milieux humides, de la pollution et de l'introduction de poissons, le ditique a énormément disparu en France. C'est une espèce de plus en plus rare. Et cela a des conséquences très néfastes sur les écosystèmes des mares. Car le ditique joue un rôle très important dans les chaînes alimentaires. Si vous voulez aider à ralentir la disparition du ditique en France, vous pouvez tout simplement, eh bien, creuser une mare chez vous. Évidemment, une mare le plus naturelle possible donc, sans poisson rouge, sans cartoy, etc. Les poissons sont de super prédateurs et font trop de concurrence. Et surtout, ils peuvent aussi manger les ditiques. En plus, une mare dans le jardin permettra d'aider plein d'autres espèces. Comme les amphibiens, crapauds, grenouilles, salamandres. Enfin voilà, toute la faune riche des milieux aquatiques ont besoin de nouveaux plans d'eau. Ça m'a fait plaisir de refaire une petite vidéo sur la mare. Ça faisait longtemps. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada